Bonjour, bonjour, Namasté Et bienvenue dans la routine Éveillez-moi la routine Yoga Banana du dimanche Le dimanche, j'ouvre la routine au public pour que vous puissiez participer avec nous avec la team Banana aux routines du bonheur Chaque matin, 30 minutes de yoga pour se réveiller pour faire le plein d'énergie positive pour activer son chakra Banana Le chakra Banana est un nouveau chakra super sympa C'est celui qui vous donne la banane C'est celui qui vous donne le sourire C'est celui qui vous apporte la joie de vivre et qui vous permet de rayonner cette énergie positive de joie de vivre Bonjour et bienvenue Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin Namasté Et nous allons commencer très rapidement Je vous invite à venir poser le dos de vos mains sur vos genoux à rouler vos épaules en arrière à rentrer votre menton et à étirer le sommet de votre crâne jusqu'au ciel Fermez les yeux et respirez profondément détendez votre visage Respirez calmement Ralentissez progressivement votre respiration Laissez-vous transporter par la mélodie de la harpe Appréciez cette musique douce relaxante Pour vous connecter à votre être véritable à votre enfant intérieur Relâchez vos épaules Allongez votre colonne Inspirez 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 Vos pommes de mains sont tournées vers l'extérieur Pour recevoir l'énergie qui vous entoure Pour recevoir l'énergie que je vous partage Nous sommes en phase ascendante de la lune Et nous allons bientôt arriver à la pleine lune La pleine lune qui sera le jeudi 28 sera une pleine lune sous l'influence du signe astrologique du lion C'est une pleine lune pleine d'enthousiasme de motivation Laissez votre énergie monter jusqu'à jeudi En étant connecté à vous-même Vous optimiserez votre énergie Pour ne pas vous laisser submerger par l'énergie apportée par cette pleine lune L'énergie de la pleine lune est puissante Souvent elle nous donne beaucoup trop d'énergie dont on ne sait pas quoi faire En accueillant cette énergie avec prévoyance et bienveillance Vous allez pouvoir maîtriser cette montée Être la meilleure version de vous-même Continuez de respirer calmement Profondément Puis vous allez prendre une profonde inspiration par le nez gonflez le ventre Et soufflez la bouche ouverte Vous allez pouvoir ouvrir les yeux avec le sourire Et je vous invite maintenant à faire un pranayama qui s'appelle le bourdonnement de l'abeille Le pranayama du bourdonnement de l'abeille va permettre d'améliorer Pratyara Pratyara C'est le cinquième degré du yoga qui consiste au retrait des sens vers l'intérieur Donc pour cela je vous invite à venir mettre vos pouces sur vos oreilles Donc pour l'instant ne les bouchez pas Vous allez écouter les instructions pour ce pranayama Et vous allez venir poser vos index majeurs sur vos paupières Et vous allez venir fermer vos narines avec vos annulaires Donc ici vous avez la position de ce pranayama qui s'appelle le bramari pranayama Donc le bourdonnement de l'abeille Et donc vous allez inspirer profondément gonfler le ventre Et sur l'expiration Lorsque vous aurez donc les poumons pleins Vous allez fermer vos orifices les oreilles les yeux et le nez Et vous allez expirer avec le bourdonnement avec un C'est la fin du son homme Il n'y a pas de son à l'extérieur La bouche est fermée Et vous faites un Comme le bruit de l'abeille Allez On va y aller ensemble Hop Je remets la musique Il y avait une petite pub Sur Youtube Donc allez On y va On pose ses pouces sur ses oreilles Index majeur sur les paupières Et l'annulaire sur les narines Vous allez inspirer profondément Gonfler le ventre Et boucher les orifices Et on y va Jusqu'au bout Jusqu'à avoir vidé complètement vos poumons Inspirez Bouche et oreille yeux et nez Et soufflez Jusqu'au bout Gardez les épaules bien Surtout Inspirez Faites vibrer tout votre crâne et tout votre corps La vibration s'étend à tout votre corps Encore deux fois Inspirez Et la dernière Inspirez Relâchez vos mains sur vos genoux Gardez les yeux fermés Respirez calmement profondément Détendez-vous Ressentez cette vibration créée dans votre crâne se répandra à chacune des cellules de votre corps Ce pranayama permet de faire circuler l'énergie Il équilibre les liquides dans la tête chasse les pensées inutiles et agit sur l'anxiété et la colère Ressentez l'apaisement intense dans tout votre corps dans toutes vos pensées Inspirez Inspirez profondément Et vous allez pouvoir ouvrir les yeux avec le sourire et amenez vos mains en prière au niveau du cœur Vous allez venir frotter vos mains l'une contre l'autre Créer de l'énergie Créer de la chaleur Allez-y frotter encore un peu plus vite un peu plus fort Et vous allez pouvoir relâcher vos mains sur votre visage Laissez l'énergie se transférer de vos mains à votre visage à chacune des cellules de votre visage Et vous allez venir faire glisser vos mains sur votre peau pour réveiller votre visage pour assouplir votre visage pour détendre chacune des parties de votre visage Et vous allez faire courir vos mains sur votre front pour chasser vos préoccupations Et vous allez venir passer vos mains dans votre cou Allonger Inspirez Et vous allez venir masser votre crème avec le bout de vos doigts comme si vous étiez chez le coiffeur Vous venez détendre votre cuir chevelu Lorsque votre cuir chevelu est détendu tout votre corps est détendu Respirez Massez-vous profondément Et relâchez vos mains sur vos genoux Si la position assise en tailleur devient inconfortable n'hésitez pas à vous surélever sur un coussin de méditation ou sur un bloc ou sur un livre épais pour vous permettre d'avoir un peu moins de flexion au niveau des genoux un peu moins d'ouverture au niveau des hanches et vous verrez la position sera beaucoup plus facile à tenir Donc ici vous allez vous grandir le dos bien droit inspirez et vous allez ouvrir votre bras droit amenez votre main droite sur le côté gauche de votre visage et venir amenez votre oreille droite sur votre épaule droite inspirez et soufflez ouvrez votre bras revenez la tête au-dessus des épaules inspirez ouvrez votre bras gauche amenez votre main gauche sur le côté droit de votre visage et faites basculer votre tête à gauche sur votre épaule gauche inspirez restez et soufflez redressez vous la tête au-dessus des épaules ouvrez votre bras tendu et on va venir s'allonger sur le dos je me mets un peu sur le côté pour que vous me voyez donc ici vous allongez bien votre colonne vos jambes restent pliées vos pieds sont sur le sol et vous allez tourner votre tête à droite et à gauche inspirez allez au maximum de la rotation pour échauffer votre tête et échauffer votre cou inspirez revenez la tête en direction du plafond et maintenant on va venir faire travailler les muscles du cou vous allez décoller votre tête amenez votre menton vers le plafond surtout ne basculez pas la tête en arrière gardez la tête parallèle au sol et c'est toute votre tête qui se translate vers l'avant par le menton et soufflez redescendez la tête doit rester au même niveau allez inspirez levez la tête décollez la tête en faisant glisser votre menton vers l'avant et soufflez redescendez cet exercice permet de travailler votre platissement et les muscles du cou inspirez faites glisser le menton décoller la tête restez et soufflez reposez votre tête sur le sol encore inspirez levez la tête nous avons souvent notre regard sur nos écrans vers le bas soufflez reposez et donc ce sont souvent les muscles de la nuque qui travaillent un peu fort et les muscles du cou sont relâchés inspirez faites lever le menton il y a peut-être une faiblesse au niveau du cou qui s'instaure alors ici par ce mouvement nous venons travailler nos muscles du cou allez une dernière fois inspirez décollez le menton et soufflez reposez la tête sur le sol vous allez venir écarter très légèrement vos pieds et vous allez faire descendre vos genoux d'un côté et de l'autre en laissant décoller une hanche et puis l'autre gardez le dos bien à plat sur le sol respirez basculez basculez vos genoux de droite à gauche continuez puis vous allez revenir les genoux en direction du plafond ramenez vos genoux sur votre ventre attrapez vos genoux avec vos mains enlacez vos genoux et vous allez venir garder votre genou droit dans vos mains et étirez votre jambe gauche sur le sol écrasez votre genou gauche sur le sol étirez votre genou droit sur votre ventre inspirez et soufflez ramenez votre genou gauche sur votre ventre échangez attrapez votre genou gauche et tendez votre genou droit sur le sol étirez votre jambe droite au sol écrasez votre genou droit sur le sol inspirez soufflez ramenez vos deux genoux sur votre ventre posez vos deux pieds sur le sol et vous allez venir croiser votre pied droit par dessus votre jambe droite pour un étirement de la hanche un étirement de la fesse droite vous allez glisser votre main droite dans le trou entre votre jambe gauche et votre jambe droite votre main gauche est à l'extérieur de votre genou gauche et vous ouvrez votre genou droit pour venir étirer votre muscle piriforme le muscle piriforme est un muscle qui traverse la fesse parfois lorsqu'on a des douleurs de type sciatique c'est parce que ce muscle est trop tendu trop et trop contracté il comprime votre nerf sciatique essayez de garder au maximum tout votre dos plaqué au sol inspirez poussez votre genou vers l'extérieur sentez l'étirement dans la fesse et peut-être même qui remonte dans la jambe si ça remonte c'est normal c'est que vous devez l'étirer encore un peu plus et puis vous allez relâcher votre genou gauche décroiser votre jambe droite et nous allons faire la même chose de l'autre côté venez croiser votre pied gauche par-dessus votre genou droit ouvrir votre genou gauche et vous allez venir attraper votre genou droit en plaçant votre main gauche entre dans le trou entre votre jambe droite et votre jambe gauche le bras droit passe à l'extérieur de votre jambe droite vous entrelacez vos doigts devant votre genou et vous poussez votre genou gauche vers l'extérieur sentez l'étirement dans la fesse dans la cuisse inspirez soufflez et restez puis vous allez relâcher votre jambe droite posez-la au sol décroisez votre jambe gauche relevez les genoux sur votre ventre pour attraper l'arrière de votre cuisse et avec un mouvement d'élan vous allez vous redresser pour venir vous asseoir sur votre tapis ici vous allez basculer sur vos genoux et venir en position de quatre pattes gardez les mains au sol sous vos épaules vos genoux sous vos hanches inspirez retournez vos orteils et soufflez vous allez pousser vos hanches vers le ciel en aplatissant votre dos et en poussant vos épaules vers vos orteils vous êtes en chien tête en bas vous faites un triangle avec votre corps inspirez et soufflez vous allez marcher jusqu'à vos mains essayez de garder vos mains sur le sol relâchez la tête relâchez le dos les jambes sont pliées inspirez vous allez dérouler le dos doucement en terminant par la tête je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez me voir en entier ok alors nous allons faire une salutation au soleil pomme de main vers l'avant grandissez-vous posture de la montagne vous resserrez vos épaules en arrière entrez votre menton ancrez vos pieds dans le sol activez vos abdominaux vous avez une légère bascule de votre bassin pour venir contracter les abdominaux contracter les fessiers et être bien gainé inspirez grandissez-vous le menton parallèle au sol soufflez amenez vos mains en prière au niveau du coeur inspirez inspirez vous allez venir ouvrez vos mains et tirez vos mains vers le ciel pouce et le bassin en avant et soufflez vous plongez en avant le dos plat pour venir relâcher la tête relâcher le dos vers le sol pliez surtout vos genoux pour venir poser vos mains au sol ne restez pas ici à forcer sur vos lombaires préférez allonger votre colonne pliez légèrement les genoux pour poser vos mains sur le sol pour ne pas vous faire mal au niveau des lombaires inspirez redressez le dos plat de moitié demi-pince debout les mains sur les genoux resserrez vos épaules en arrière et soufflez pliez les genoux posez les mains au sol et reculez votre jambe droite loin derrière posez votre genou gauche genou droit pardon au sol vous avez le pied droit à le pied gauche à l'avant pardon moi je suis inversée par rapport à vous c'est pour ça des fois j'oublie d'inverser donc votre genou gauche est au dessus de votre cheville gauche votre genou droit est au sol vous êtes en forme basse rentrez votre menton allongez votre colonne prenez appui sur votre main droite et vous allez venir ouvrir votre genou gauche en posant votre main gauche à l'intérieur de votre genou gauche et en venant sur la tranche extérieure de votre pied gauche inspirez et soufflez ramenez votre genou gauche entre vos mains repoussez le sol retournez vos orteils à droite tendez votre jambe droite ici vous allez repousser le sol pour reculer votre jambe gauche soit vous venez directement en chiant tête en bas si vous ne voulez pas trop forcer ce matin soit vous venez en planche les épaules au dessus des poignets le bassin contracté les abdominaux contractés et vous venez inspirez poser les genoux au sol soufflez pliez les coudes près du corps pour vous allonger sur votre tapis inspirez redressez la tête les épaules en bébé cobra surtout éloignez bien vos épaules de vos oreilles et soufflez retournez vos orteils pousser sur vos bras contractés vos abdominaux pour qu'on se retrouve tous en chiant tête en bas inspirez restez vous pouvez marcher sur place gardez vos orteils dans le sol et décollez un talon et puis l'autre pour continuer d'échauffer et d'étirer l'arrière de vos jambes inspirez vous allez monter sur la pointe des pieds pliez vos genoux regardez entre vos mains essayez d'aplatir votre dos encore un peu plus et sautez ou marchez en avant pour amener vos pieds à l'avant du tapis inspirez redressez le dos plat de moitié de mon pince debout resserrez vos épaules en arrière essoufflez relâchez la tête relâchez le haut du corps inspirez pliez les genoux doucement et déroulez votre dos en terminant par dérouler la tête j'espère que vous commencez à vous échauffer un petit peu en tout cas je commence à avoir bien chaud donc on va faire la même chose de l'autre côté pomme de main vers l'avant les épaules en arrière posture de la montagne rentrez votre menton grandissez-vous inspirez et soufflez amenez vos mains en prière au niveau du coeur inspirez ouvrez vos bras et étirez vos mains vers le ciel poussez le bassin en avant au doigt les mains le regard vers les mains au ciel et soufflez plongez en avant étirez le dos plat ouvrez vos bras sur le côté venez en pinze bout pliez bien vos genoux pour relâcher votre bas du dos relâchez la tête relâchez le dos inspirez redressez le dos plat de moitié les mains sur les genoux tendez vos jambes assurez-vous de bien garder votre poids du corps au-dessus de vos chevilles et pas trop en arrière soufflez pliez les genoux posez les mains au sol et reculez votre jambe gauche en arrière venez poser votre genou gauche au sol ici vous avez le genou droit bien au-dessus de votre cheville droite attention si vous êtes dans cette position ce n'est pas bon et vous allez venir avancer votre pied gauche pied droit pardon en dessous de votre genou droit allez vous allez venir prendre appui sur votre main gauche et vous allez venir pousser avec votre main droite votre genou droit vers l'extérieur vous venez sur la tranche extérieure de votre pied inspirez grandissez-vous étirez votre colonne poussez votre genou droit vers l'extérieur et soufflez revenez votre genou droit à l'intérieur posez vos mains sur le sol retournez les orteils à gauche tendez votre jambe gauche et vous allez venir activer vos bras tendus pour reculer votre jambe droite ici soit vous venez en chiant tête en bas directement soit vous gardez les épaules au-dessus des poignets pour être en planche inspirez posez les genoux au sol soufflez pliez les coudes près du corps pour vous allonger sur votre tapis inspirez relevez la tête les épaules en bébé cobra et soufflez repoussez le sol contractez les abdominaux le dos et venez en chiant tête en bas inspirez profondément étirez votre dos vous pouvez de nouveau marcher sur place si cela vous fait du bien inspirez montez sur la pointe des pieds pliez les genoux regardez entre vos mains aplatissez votre dos et sautez ou marchez en avant pour amener vos pieds à l'avant du tapis inspirez redressez le dos plat de moitié les épaules resserrées en arrière soufflez relâchez la tête relâchez le haut du corps vers le sol n'oubliez pas de plier les genoux pour poser les mains sur le sol inspirez tout le monde plie les genoux et déroule le dos doucement en terminant par dérouler la tête ok vous avez les pieds ancrés dans le sol les épaules bien basses rentrez le menton grandissez vous inspirez vous allez venir ouvrir vos bras parallèles au sol les épaules bien basses et vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le premier mouvement du rituel des cinq tibétains pour augmenter votre champ magnétique pour faire rayonner votre énergie positive tout au long de la journée inspirer et souffler relâcher vos bras le long du corps fermez les yeux sentez cette légère oscillation et prenez plaisir à retrouver votre équilibre respirez profondément puis vous allez ouvrir les yeux avec le sourire et nous allons retourner au sol pour terminer avec un bébé heureux pommes de main vers l'avant les épaules en arrière le menton rentré inspirez grandissez-vous et soufflez amenez vos mains en prière au niveau du coeur inspirez ouvrez vos bras étirez vos bras en un grand soleil pousser le bassin vers l'avant les épaules basses regardez vos mains vers le ciel et soufflez plongez en avant ouvrez vos bras jusqu'à venir relâchez la tête relâchez le dos inspirez redressez le dos plat de moitié allongez votre colonne resserrez vos omoplates en arrière et soufflez pliez les jambes posez les mains au sol reculez vos deux jambes en arrière pour venir en chien tête en bas puis vous allez venir poser un genou au sol vous croisez l'autre jambe derrière pour venir vous asseoir si vous n'arrivez pas à faire cette transition trouvez votre chemin pour venir donc vous asseoir et vous allongez sur le sol ici vous allez venir attraper l'extérieur de vos pieds avec vos mains en passant vos coudes à l'intérieur de vos genoux vous faites un angle droit entre vos jambes et vos cuisses vous essayez de plaquer tout votre dos sur le sol si jamais vous avez la tête qui se relève n'hésitez pas à utiliser une serviette roulée un coussin ou quelque chose pour vous permettre de vous relâcher dans cette position le but étant vraiment de venir étirer vos jambes étirer vos hanches inspirez soufflez et tirez avec vos mains vos pieds pour amener vos genoux vers le sol inspirez profondément allez encore un peu plus tirez encore un peu plus vos genoux vers le sol et soufflez relâchez vos genoux sur votre ventre prenez une dernière profonde inspiration et soufflez vous allez pouvoir allonger vos jambes si vous le souhaitez vous pouvez vous couvrir avec un plaid récemment je conseille de le faire c'est vraiment très agréable de venir se couvrir on a l'impression d'entrer dans son cocon dans sa bulle donc n'hésitez pas à le faire écartez légèrement vos pieds écartez légèrement vos bras faites bien glisser vos épaules loin des oreilles pour être complètement détendu dans le sol fermez vos yeux détendez votre visage et respirez profondément ressentez la mobilité que vous avez créée dans votre corps par ces asanas par ces mouvements de yoga votre corps est connecté à votre esprit et vous laissez votre corps se reposer complètement sur votre tapis pour ce repos du guerrier pour ce shavasana ce moment essentiel à la pratique pour venir intégrer les bénéfices de la séance pour venir répandre à chacune de vos cellules ce bien-être que vous avez créé grâce à ce temps que vous vous êtes accordé à vous-même où vous vous sentez merveilleusement bien vous savez maintenant que cette journée sera parfaite vous savez maintenant que votre chakra banana est activé que votre joie de vivre est ancrée en vous pour toute la journée vous respirez calmement profondément et vous accueillez la vibration du bol tibétain avec plaisance et sérénité laissez vous transporter par cette vibration et vous allez prendre une profonde inspiration gonfler le ventre et souffler la bouche ouverte vous allez pouvoir bouger vos doigts bouger vos orteils vous étirer peut-être même bailler et venir me rejoindre en position assise pour terminer cette séquence je vous invite à venir mettre vos mains en prière au niveau du coeur puisque nous sommes dimanche nous avons peut-être un peu plus de temps alors je vous invite à chanter avec moi le son homme et trois chantis en général je ne le fais pas mais cette fois-ci j'ai envie de vous partager chantis chantis ça veut dire la paix en sanskrit donc d'abord nous allons mettre nos mains en prière au niveau du coeur les épaules bien basses fermez les yeux et vous allez inspirer profondément par le nez et souffler la bouche ouverte puis vous allez inspirer pour homme encore deux fois pour homme fermez les yeux inspirer troisième et dernière fois pour inspirer et inspirer pour les trois chantis suivez-moi amenez vos mains au niveau du front pour rendre nos pensées positives inspirez soufflez amenez vos mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives inspirer et amenez vos mains au niveau du coeur et amenez vos mains au niveau du coeur pour rendre nos émotions positives prenez une dernière grande inspiration et vous pourrez ouvrir les yeux avec un grand sourire et vous applaudir pour avoir pris ce temps pour vous pour vous être accordé ce moment à vous même je vous souhaite une merveilleuse journée namasté je reste bien sûr connectée pour les personnes qui sont en live et si vous voulez vous aussi intégrer la team banana venir nous rejoindre tous les jours de la semaine vous avez 7 jours d'essai 100% offerts vous avez accès au live du lundi au vendredi à 7h30 qui sont bien sûr postés en replay si cet horaire ne vous correspond pas et vous avez également accès à un espace de formation où vous trouverez des cours notamment plus longs mais également des routines plus courtes pour les jours où vous n'avez pas le temps alors je reste connectée merci à vous d'avoir été si nombreux en live ce matin je vous envoie plein de bisous plein d'amour ah oui et je voulais vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas peut-être le son homme est constitué de trois sonorités le A, le O et le M je le fais rapidement parce que beaucoup d'entre vous connaissent déjà l'explication donc le A va être des vibrations qu'on va retrouver à la base de la colonne qui vont être des vibrations créatrices, génératrices le O sera des vibrations au niveau du milieu de votre ventre pour des vibrations de maintenance, de sécurité et le M va être des vibrations plutôt au niveau du O de votre colonne pour des vibrations de transformation de destruction, de transformation donc si vous voulez activer un peu plus une partie de ces vibrations n'hésitez pas à allonger ce A, ce O ou ce M allez maintenant je vais lire vos messages alors je rapproche encore un peu plus pour y voir correctement merci Laure, avec plaisir Sylvie merci, avec grand plaisir Namasté Cam Cam merci, que du bonheur et bien-être avec grand plaisir Véronique Namasté, très belle journée à toi Yoga de Lagune merci pour cette belle découverte avec grand plaisir très belle journée à toi Vibranate merci beaucoup très belle journée à vous merci, très belle journée à toi aussi tu peux me tutoyer avec grand plaisir Annie merci, belle journée et des cœurs merci, très belle journée à toi aussi Annie moi aussi je t'envoie des cœurs Namasté très belle journée Christine ça a coupé pour le homme échantillé d'hommage ah mince est-ce que ça a coupé pour d'autres personnes peut-être c'est ta connexion je l'espère parce que normalement j'ai une connexion plutôt pas mal ici autant des fois j'ai des soucis de connexion autant normalement ici, chez moi il n'y en a pas en tout cas je te souhaite une très belle journée Christine Rosalina gratitude avec grand plaisir Rosalina Milo super séance en tout en douceur merci Marie-Mathilde chakra banana activé très bon dimanche merci beaucoup Milo très bon dimanche à toi aussi je suis ravie que ton chakra banana soit activé je vais maintenant passer un peu sur Facebook bon il y a eu quelques marabouts qui sont venus lâcher leur pub ici c'est pas terrible mais bon tant pis j'en ai viré quelques-uns d'abord et et voilà alors Marco coucou Joël avec grand plaisir Joël j'espère que vous allez bien Latifa namasté bon dimanche merci très bon dimanche à toi aussi je vais monter un peu comme ça homme shanti merci Nathalie avec grand plaisir namasté très belle journée à toi Nathalie merci bon dimanche merci très bon dimanche à toi aussi Nathalie gros bisous Anna Valérie bonjour à toutes et un grand merci Marie-Mathilde pour ce cours très belle journée avec grand plaisir Anna Valérie à demain namasté et très belle journée à toi Natacha grand merci avec plaisir Hélène merci à toi pour cette belle séance gros bisous et beau dimanche merci Hélène pour ton message merci d'avoir été là en live namasté très belle journée à toi et plein de gros bisous aussi Valérie merci Marie quel bonheur cette séance je me sens apaisée à lundi pour un replay ou un direct tout va dépendre du boulot beau dimanche ok alors ce sera la surprise peut-être que tu seras en live avec nous demain peut-être en replay en tout cas je te souhaite une très belle journée bon courage pour le travail namasté et des gros bisous Isa merci et bonne journée Marie avec grand plaisir Isa allez je relis le message d'Isabelle et ensuite je repasse sur Instagram donc Isabelle merci Marie pour cette séance bonne dimanche à toi à demain en replay namasté merci beaucoup très beau dimanche à toi aussi namasté et on se voit demain en replay bien entendu donc je vais continuer Gaëlle merci pour la séance la musique était très agréable belle journée à tous super je suis ravie que cette mélodie de harpe t'ait plu il y a eu pas mal de pubs sur Youtube donc j'ai essayé de baisser le son et de couper dès que ça se lançait j'espère que ça ne t'a pas trop dérangé en tout cas je te souhaite une très belle journée gros bisous et à demain Gaëlle namasté Laetitia merci pour cette séance relaxante avec un coeur merci beaucoup que du bonheur bon dimanche à toi Marie-Mathilde le chakra banana est activé super je suis ravie que ton chakra banana soit activé Laetitia très belle journée à toi j'étais ravie de t'avoir en live ce matin namasté et je te dis peut-être à demain en live ou en replay en général la semaine je crois que tu arrives à les faire en replay sauf le mercredi où tu es en live très belle séance pour ce début de dimanche comme toujours merci Marie-Mathilde ça me met du bôme au coeur et le chakra banana est bien activé très belle journée et plein d'amour à demain merci beaucoup je suis ravie que tu te sentes bien grâce à cette routine ce matin namasté je suis ravie également de te mettre du bôme au coeur je t'envoie plein d'amour et je te dis à demain alors juste je vais prendre tac ici ah oui alors est-ce que vous allez refaire le live de 21h ? oui je vais le refaire mais seulement mercredi je fais beaucoup de choses et j'ai peu de temps mais du coup je vais faire le live à 21h mercredi d'ailleurs je vais également organiser une web conférence donc jeudi je crois que ce sera à 20h donc si vous voulez venir vous joindre à moi je vais répondre à vos questions je vais vous présenter un peu le yoga ses bénéfices pour vous donner envie pour vous motiver à faire du yoga et donc ce sera jeudi mais je vais vous envoyer toutes les informations par mail donc n'hésitez pas à vous inscrire au défi Yoga Banana pour pouvoir recevoir la newsletter de Yoga Banana alors chakra petit loupé lol oui j'ai vu t'inquiète pas j'avais compris ok Véronique super merci beaucoup avec grand plaisir alors hop ok donc Noël je repars sur Facebook Noël Namasté merci pour cette super séance avec grand plaisir Noël n'hésite pas à venir intégrer la Team Banana et c'est cette journée c'est 100% offert très belle journée à toi Namasté Karine merci pour cette séance belle journée à toi merci beaucoup Karine très belle journée à toi aussi je suis ravie que cette séance c'était plus Namasté Pascal Cousin beau dimanche merci très bon dimanche à toi aussi et à demain Nathalie même si je suis toujours aussi raide ces séances me font du bien en plus de la routine souplesse je suis ravie que ces routines te fassent du bien toi tu avais pris le pack souplesse est-ce que tu arrives à faire les séances régulièrement normalement entre le début d'une séance et la fin on sent déjà l'assouplissement en tout cas continue et tu verras que ta souplesse viendra Namasté très belle journée à toi et à très bientôt Sandra merci pour cette séance et ce moment qu'on s'offre pour soi exactement c'est tout à fait ça c'est un cadeau que vous vous faites Namasté Nathalie pas de coupure parfait oui ça doit dépendre des connexions internet Estelle merci Marie-Mathilde et très bon dimanche à tous et à toutes et bien merci très bon dimanche à toi aussi Estelle Namasté et on se retrouve donc mercredi 21h pour une séance de pranayama relaxation jeudi 18h 20h pour jeudi 20h pour la web conférence pour le webinar et dimanche prochain à 9h pour une nouvelle routine yoga banana ce sont vos rendez-vous de la semaine Marie-Claude très très belle séance plein de bisous chakra banana activé je suis trop ravie que ton chakra banana soit activé que cette séance n'est plus Namasté Marie-Claude très belle journée à toi et je te dis à demain merci beaucoup très belle journée merci beaucoup je ne me souviens pas de ton prénom je pense que c'est Karine et je te souhaite une très belle journée également à toi aussi Capiche Namasté je vais prendre quelques captures ok alors Karinette merci beaucoup Marie-Mathilde pour cette merveilleuse séance pour ta douceur et cette chaleur ça réchauffe très belle journée à toi gros bisous et merveilleux chakra banana merci beaucoup très belle journée à toi Karine je suis ravie que ton chakra banana soit merveilleux et activé je t'envoie plein de coeur également je te souhaite une fois encore une fois une très belle journée alors j'essaye de ouais voilà hop ok je prends quelques captures d'écran hop alors première fois avec ta si belle énergie belle journée à toi Nathalie merci beaucoup Nathalie je suis ravie que tu aies apprécié cette séance Namasté et on se retrouve dans les différents rendez-vous cette semaine ou peut-être même dans l'essai 100% offert et les 7 jours offerts avec la team banana très belle journée à toi Namasté Isabelle belle journée à toi merci pour ce partage avec grand plaisir Isabelle très belle journée à toi aussi Namasté Françoise Françoise merci beaucoup et bon dimanche avec grand plaisir bon dimanche à toi aussi Françoise merci pour ces coeurs je vous ai envoyé un message je souhaite exprimer les 5 jours mais on demande le numéro de ma carte bleue oui tout à fait il suffit d'envoyer un message pour ne jamais être débité il y a une période d'essai 100% offerte et si tu souhaites résilier ton abonnement pendant la période d'essai tu ne seras jamais débité donc n'hésite pas à entrer tes coordonnées pour pouvoir profiter de ce test de ce test 100% offert voilà si tu as d'autres questions n'hésite pas à m'envoyer un message en tout cas je ne peux pas te faire bénéficier des 5 jours d'essai offerts sans ce passage là tu peux notamment tu peux cependant accéder au replay donc c'est à dire avoir le défi 100% offert en mail donc si tu ne souhaites pas renseigner les coordonnées de ta carte bleue je le comprends et c'est pour ça que j'offre l'option des replays à recevoir par mail pour faire les routines yoga banana chaque jour namasté très belle journée à toi je te dis à très bientôt ok allez maintenant je vais couper pour pouvoir poster ce live en replay j'étais ravie d'être avec vous ce matin vous étiez super nombreux ça me fait vraiment plaisir et je vous dis à mercredi 21h pour le pranayama et relaxation pour la prochaine et à demain matin pour la team banana à 7h30 en live ou en replay namasté plein de bisous et à très vite остes 1h30 ии à 1h30 à 6h30 à à le 3